Les starteurs pour les sélections Est et Ouest sont désormais connus. Très peu de surprises dans l'absolu, même si pour ma part j'aurais fait au moins deux choix différents pour les différents starteurs des deux équipes. Commençons tout d'abord par l'Est. Les cinq sélectionnés sont Kemba Walker et Trae Young sur les lignes arrière et Pascal Siakam, Joel Embiid et le capitano de la conférence, le reigning MVP, Giannis Antetokounmpo. J'ai un seul problème avec cette sélection, même si niveau talent, chacun mérite amplement une considération de All-Star. C'est la non-présence de Jimmy Butler dans le 5 de départ à l'Est. Tout d'abord, Jimmy était catégorisé dans la section Front Court, celle des intérieurs, ce qui reste incompréhensible, sachant qu'il joue au poste 2 depuis le début de sa carrière. Ensuite, il est incontestablement le meilleur deuxième arrière de toute la conférence Est et surtout, il a réinsufflé une culture de la gagne au sein d'une franchise de Miami à la recherche d'un second souffle depuis le départ des trois amigos. Il a décomplexé la ribambelle de jeunes joueurs talentueux que possède le Heat pour aider à créer une alchimie admirable dans une équipe qu'on n'attendait pas à pareil faite. Le tout en tournant à 20 points, 7 rebonds et 6 passes en moyenne par match. Au-delà de Butler, il m'est impossible de considérer Trey Young comme un starter au All-Star Game. All-Star encore, pourquoi pas, même si on en rediscutera, mais un starter, heck, could a no, no, no. Je suis conscient que statistiquement, il est dans le haut du panier en NBA au niveau des points marqués par match et des passes décisives, mais c'est probablement l'arrière le plus faible défensivement sur les lignes extérieures. Et surtout, son équipe est bonne dernière de toute la ligue. On ne va pas parler des Warriors, parce que ça c'est un cas particulier, mais les Hawks présentent un bilan famélique de 13 victoires pour 38 défaites. Par le passé, certains joueurs particulièrement dominants statistiquement n'ont pas reçu la moitié de la considération qu'a reçu Trey Young cette saison. Alors certes, Trey Young est un joueur particulièrement électrifiant, avec ses longs missiles envoyés du fin fond de la Géorgie. Quand je parle de Géorgie, on parle d'Atlanta, non pas du front soviétique. Je préfère tout de même préciser. Donc, sommes-nous témoins d'un changement des mœurs ? Quelque chose de ce genre, très certainement. Sa sélection dans le 5 de départ, voire même sa sélection tout court, jette complètement à l'eau la prise en considération des résultats de son équipe. Et c'est de ce syndrome dont souffre Rudy Gobert dans l'appréciation des fans lambda du basket de sa réelle valeur, et qui expliquerait donc sa non-sélection au All-Star Game de 2018 et 2019. Ensuite, à l'ouest. Les heureux élus sont James Harden et Luka Doncic, puis Anthony Davis, Kawhi Leonard et l'inévitable LeBron James, lui aussi capitaine. Pour le coup, pas grand chose à dire, il y a quelques semaines, je pensais plutôt mettre Jokic dans le 5, puis Kawhi m'a entendu et a tout détruit sur son passage ces 3 dernières semaines. Maintenant, je vais parler des réserves qui ont été sélectionnées, et de ceux qui, pour moi, auraient mérité plus que d'autres d'être sélectionnés au All-Star Game cette saison. Puisque nous étions à l'ouest, restons-y. Demian Lillard, bouillantissime ces dernières semaines, et premier joueur de l'histoire des Blazers à mettre 100 points en combiné sur 2 matchs consécutifs. 49 points par match sur les 6 derniers matchs, entre autres, des stats absolument ahurissantes. Bref, it's Lillard time ! Ensuite, Russell Westbrook, ne perdons pas de temps à discuter. Rudy Gobert, s'il y en a encore qui se posent une question sur la sélection de notre Frenchie, c'est peut-être qu'il ne regarde pas assez de basket. Ensuite, Nikola Jokic, avec les Nuggets, encore et toujours en tête d'affiche à l'ouest, qui confirment leur bonne saison de l'année dernière, et Jokic, toujours aussi... Jokic. Il est tout de même devenu cette saison le premier non-meneur à avoir compilé au moins 10 triples doubles lors de 3 saisons consécutives. Vous vous demandez, qui sont les joueurs ayant réalisé le plus de saisons de suite avec 10 triples doubles ou plus dans l'histoire ? C'est très simple. Oscar Robertson, 6. Magic Danson et Russell Westbrook. 5. Jason Kidd, 3. Et désormais, Nikola Jokic, avec 3. Le club des triples doublures n'a que des Hall of Famers dedans. De bon augure pour notre Brate de Servilla. Donovan Mitchell, inconcevable de ne pas l'y voir, tant il est fort individuellement, et surtout, les jazz sont irrésistibles à l'ouest. Maintenant, et c'est là que le bas blesse pour certains, de manière peut-être justifiée, les deux derniers sélectionnés à l'ouest sont Brandon Ingram et... La sélection de Ingram ne me gêne pas. Paul George ayant manqué pas mal de matchs cette saison, il était le remplaçant logique position pour position. Mais il était plutôt en balottage avec Devin Booker pour moi. Les bilans des Suns et des Pelicans étant similaires, je donnais l'avantage à Devin Booker, qui est statistiquement exceptionnel depuis le début de la saison, et qui surtout est beaucoup plus investi dans le jeu collectif des Suns qui ont montré une réelle progression cette saison. Malheureusement, il paye le format de sélection avec un nombre défini de frontcourt et backcourt players. Il n'y a pas mort d'homme dans l'absolu, mais c'est un petit peu dommage quand même. Par contre, le dernier sélectionné, Chris Paul, me chagrine un petit peu. Beaucoup. Me chagrine. Alors certes, Chris Paul est une pièce angulaire de la saison surprenante de Thunder. Certes. Il est également, pour une fois, un leader de cette jeune garde d'OKC. Certes. Cependant, il y a deux joueurs au sein de l'effectif de Thunder qui statistiquement sont meilleurs que Chris Paul. Et je pense notamment à Shea Gilgus Alexander, qui pour moi aurait mérité un petit peu plus que Chris Paul si on voulait récompenser le Thunder d'aller au All-Star Game. Donc, disons que Chris Paul est récompensé pour les services rendus à la nation. Mais non. Je dis non. Le dernier sélectionné aurait dû être... Dia Morant. Il y avait quelques candidats légitimes pour ce dernier spot, mais honnêtement, qui aurait pensé que les Grizzlies seraient en play-off en début de saison à part les die-hard fans des Grizzlies qui eux-mêmes ne concevaient pas ça possible en début de saison. Morant est diabolique, agressif, fort mentalement, trash talker, compétiteur, leader. Ne perdons plus de temps et rentrons dans l'ère jamorante, les amis. Mention spéciale à Shea Gilgus Alexander, Devin Booker, DeMar DeRozan, Jamal Murray... Non, je plaisante. Mais surtout, n'oublions pas de parler de M. Carl Anthony Towns, qui a crié au scandale vis-à-vis de sa non-sélection au All-Star Game cette année. Les Wolves présentent le 3ème meilleur ratio défensif en son absence et le 25ème ratio défensif quand ils jouent. Et si on ajoute à cela que Towns n'a pas gagné un match depuis le 29 novembre 2019... Maintenant, à l'Est. Bon, bah, Jimmy Butler, on va pas en rediscuter. Bam, Arbaio ! S'il y a bien un mec qui mérite d'être All-Star à l'Est au-delà des grands noms qu'on connaît, c'est Bam, Arbaio ! Direction Chicago, et on n'en parle plus. Jason Tatum, même si Jalen Green est particulièrement énorme cette dernière semaine, on aurait pu envoyer une pièce en l'air pour décider lequel envoyer au All-Star entre les deux. Petite préférence pour Tatum cette année, mais à confirmer la saison prochaine. Domantas Sabonis, fils du légendaire Arvidas, pièce maîtresse de ces surprenants Pacers à qui on ne donne pas assez de crédit à mon goût. Chris Middleton, The Bucks. Honnêtement, les amis, s'il y a quelqu'un qui a envie de perdre son temps dans les commentaires pour m'expliquer d'une manière ou d'une autre pourquoi il ne mérite pas d'être All-Star, bon courage, et un petit bisou au passage. Ben Simmons, difficile de dire non à cette sélection car son talent est tout de même phénoménal. Il reste dominant dans un match quand bien même il ne prend pas un seul tir à trois points. Ben, Et le dernier sélectionné, Kyle Lowry. Eh bien, m'éprenez-vous, il a excédé mes attentes, le Kyle. Il m'a surpris. Et les gens qui me connaissent savent que je ne suis pas fan de Monsieur Bouboule. Je n'aime pas son style de jeu, je n'aime pas son langage corporel. Bref, ce n'est pas mon joueur préféré. Mais il s'avère qu'il a été particulièrement surprenant et essentiel dans le renouveau des Raptors qui se sont hissés à la deuxième place de la Conférence Est. Man. Cependant, Spencer Dinwiddie, messieurs, dames, comment ne pas parler de son impact et de son rendement sur le terrain pour cette équipe des Brooklyn Nets, décimée par les absences de Kyrie Irving sur une période prolongée et surtout celle de Kevin Durant et qui malgré tout est restée compétitive grâce à Monsieur Dinwiddie aux manettes. Il mérite sérieusement cette première sélection World Star. Au pire, une sélection pour le concours des meneurs. Come on, NBA. You can do better. Le monsieur a gagné l'édition 2018 et tu ne l'as même pas rappelé. Come on, now. Il y a un joueur que j'aurais aussi aimé voir au All-Star Game et qui le mérite très bien. C'est Derrick Rose qui a réussi à revenir à son meilleur niveau malgré tous les malheurs physiques qu'on lui connaît. Un modèle de caractère et d'abnégation. Antoine Griezmann qui aime un petit peu tout le monde a un jour dit I love Derrick Rose. Eh bien, je love Derrick Rose aussi. Et sa présence à Chicago aurait été une récompense à la dimension poétique pour cet homme qui, tel un Brandon Roy, semblait condamné à raccrocher les baskets. Ils auraient pu aussi y être Evan Fournier, Tobias Harris et Malcolm Brogdon. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Voici mes sélections All-Star 2020. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais surtout, à votre avis, qui a été le plus grand snobé par une non-sélection cette année. En attendant, donnez-nous un peu de love et abonnez-vous à la chaîne Clutch Time. À très bientôt les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada